Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter les nombreuses aides à la conduite qui équipent le nouveau SUV Peugeot 5008. L'ensemble de ces aides sont partagées avec le nouveau SUV Peugeot 3008. L'alerte active de franchissement involontaire de ligne. Ce système est disponible de série ou en option à partir du niveau de finition Allure dans le pack Safety Plus. Grâce à une caméra située en haut du pare-brise, le système identifie les lignes de marquage au sol, qu'elles soient continues ou discontinues, et analyse donc la trajectoire du véhicule dans sa voie de circulation. Lorsque le système identifie un risque de franchissement involontaire de ligne, c'est-à-dire lorsque le conducteur commence à changer de fil sans mettre son clignotant, que ce soit à droite ou à gauche, le système alors opère au niveau du volant un contre-bracage progressif pour éviter que le véhicule ne change de fil de manière involontaire. Comme vous l'avez compris, ce système est une aide de maintien dans la voie de votre véhicule. Vous devez donc garder les mains sur le volant, sinon le système se désactivera au bout d'une dizaine de secondes avec un message d'alerte vous invitant à reprendre le volant en main. Toutefois, vous pouvez à tout moment empêcher la correction en maintenant fermement le volant, dans un cas d'évitement par exemple. Tant que les feux indicateurs de direction sont activés, et quelques secondes après leur arrêt, le système n'opérera pas de correction de trajectoire considérant que le changement de trajectoire est volontaire. La fonction est active à partir de 65 kmh, et ce jusqu'à 180 kmh, et elle est donc particulièrement utile sur voie rapide ou sur autoroute. La fonction est activable ou désactivable via le menu conduite de l'écran tactile qui est accessible via le toggle dédié. Vous accédez alors dans le menu fonctions de conduite pour activer ou désactiver la fonction. L'alerte active de franchissement volontaire de ligne se désactive ou s'active ici, grâce à ce petit bouton ici, en face de aide-maintien dans la voie. Vous avez la possibilité également d'avoir le principe de fonctionnement de la fonction en appuyant sur l'icône I. Et vous revenez en arrière pour revenir à l'écran principal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada